BRICS. L'Algérie rejetée, l'Éthiopie totalement endettée et l'Égypte au bord de la faillite sont admises. Dans une annonce récente, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a révélé l'expansion du groupe des BRICS, traditionnellement restreint, en y intégrant six nouveaux pays, dont deux d'Afrique. L'Égypte et l'Éthiopie se joignent ainsi à l'Argentine, à l'Iran, à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis en tant que membres à part entière. Cependant, malgré le soutien de la Russie, la candidature de l'Algérie a été rejetée, principalement en raison de l'opposition de l'Inde. Cette décision, qui prendra effet le 1er janvier 2024, va certainement remodeler les dynamiques au sein du groupe. Les BRICSais, qui devront trouver un nouveau nom pour refléter leur composition élargie, ont réussi à parvenir à un consensus sur les critères d'admission et les nouveaux membres grâce à un choix unanime. Un revers inattendu pour l'Algérie. L'Algérie, qui aspirait à rejoindre les BRICS et à se détacher du G7, essuie une défaite cinglante. Ce rejet constitue un revers particulièrement dur pour le président Tebboune, qui tentait de rassembler un soutien international en vue de son second mandat. Ceux efforts comprenaient des démarches auprès de la France, de la Chine et de la Russie. Les relations entre la France et l'Algérie se sont détériorées, en particulier depuis la crise au Niger. Bien que l'armée française ait catégoriquement nié toute intention d'attaquer le Niger, les tensions sont palpables. L'art de la diplomatie en vue de l'élection présidentielle, l'opinion publique algérienne, qui s'est exprimée de manière marquée à travers des années de manifestations massives, conserve un fort sentiment nationaliste. Bien que la perspective d'une démocratie soit largement considérée comme peu réaliste, l'importance de la place de l'Algérie dans le monde reste une préoccupation majeure. Le président Tebboune le sait et cherche à regagner une popularité érodée en enregistrant des succès diplomatiques. L'échec de la candidature aux BRICS ne joue pas en sa faveur, d'autant plus que l'Éthiopie, aux prises avec une dette écrasante, et l'Égypte, en situation de faillite imminente, ont été acceptées. Cette situation expose Tebboune à devenir la cible de nombre de ses adversaires au sein de l'appareil étatique algérien, en particulier des services secrets, qui sont déterminés à bloquer sa tentative de réélection pour un nouveau mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada